Voilà, on a tout l'écran capturé, c'est pas exactement ce que je voulais à la base, mais on va se contenter de ça, et on va passer à ce qui s'est passé un 6 février. 6 février, 6 février, les premiers événements qui sont sur la Wikipédia, chaque jour sur Wikipédia, il y a les événements importants du jour, les naissances importantes du jour, les morts importantes du jour. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui a pu se passer tel jour, et après, toujours rien de faire des charges dessus. Donc vous voyez par exemple, en 1921, il y a le mariage du roi Aragon, Jacques Ier avec Aliénor de Castille. En 1940, Édouard III est reconnu roi d'Angleterre et de France, un grand, donc ça c'était pendant le cas lors des guerres de son temps. En 1717, Henri III de Navarre est connu comme chef du parti Huguenot, donc ça c'est dans le cadre des guerres de religion, avec, entre les protestants et les catholiques. Qu'on a un, on a des royaux contre les duelistes, donc ça c'est une façon, voilà, 6 février 1926, il y a une sanction qui est prise contre les duelistes, donc les nobles qui faisaient des duels pour leur honneur, et donc ils peuvent perdre leur noblesse. Puisque on voit que les duels ayant traîné le mort d'hommes sont considérés comme des crimes de lèse-majesté, parce qu'il y a eu, de la part du pouvoir royal pendant une période, enfin pendant un moment, la volonté de combattre les duels qui étaient considérés comme mettant mort des nobles, c'était, voilà, c'était considéré comme un peu con de perdre des nobles juste comme ça. Bref, voilà, c'est anodin, genre, Louis XIV qui va à Rouen, 6 février 1850. Jacques II d'Angleterre qui devient, qui a cet un de ses deux trônes, par contre lequel ? Je dirais celui d'Ecosse, je dirais que c'est le premier celui d'Ecosse. C'est ça, ouais, il devient un roi d'Ecosse 6 février 1725, et plus tard Jacques II deviendra roi d'Angleterre. Du coup, à l'époque, c'est Jacques VII d'Ecosse, et Jacques II d'Angleterre plus tard. Parce que ça, c'est le souci, c'est que c'était deux royaumes séparés, et donc c'est à partir de ce moment-là, enfin, à partir du moment où Jacques II, Jacques VII deviendra roi d'Angleterre. Donc, à la date exacte, c'est un peu plus tard, 1600 roi d'Angleterre. Roi d'Angleterre. C'était en même temps, je crois que c'était un peu plus tard. Il n'y a plus d'un âge, vous voulez être habillant. Ah oui, j'avais que la cérémonie pour le devenir roi d'Angleterre plus tard, ok. Mais du coup, à partir de 1885, il y a le même roi en Ecosse et en Angleterre. Ce qui est un changement dans le fonctionnement des deux royaumes qui étaient séparés. Mais le truc, c'est que comme ils avaient deux lignées séparées, ils avaient tous les deux eu des Jacques, mais pas le même nom. Donc, du coup, d'un côté, c'était Jacques VII, de l'autre Jacques II. En 1701, début de la guerre de succession d'Espagne. L'armée française occupe les Pays-Bas espagnols. Oui, oui, parce que ça, c'est la guerre de succession d'Espagne. Pour résumer, la ligne royale espagnole sortante n'a plus d'héritier, vraiment. C'est le dernier roi meurt son successeur. Et il s'avère que Louis XIV est de son côté marié avec une personne de la famille royale espagnole. Et lui-même est fils d'une personne de la famille royale espagnole. C'est compliqué, les lignes royales. Et du coup, son petit-fils peut être potentiellement successeur. Philippe de France peut être potentiellement roi d'Espagne. Sauf que, bon, les autres monarchies, d'un côté d'Aliasbourg, qui aimeraient bien regarder le trône dans leur famille, et de l'autre, d'autres monarchies qui sont moyennes, moyennement chauds, à l'idée d'avoir un roi d'Espagne qui soit français. Parce que la France est la première puissance d'Europe à ce moment-là, donc la renforcer encore plus. Ce n'est pas la joie. Ce n'est pas ce qui tente énormément les monarchies, les différents pouvoirs, les différentes monarchies d'Europe. Donc du coup, il y a une guerre qui se déroule contre ça. Et finalement, la France va finir par l'emporter après de nombreuses difficultés, donc en 1714, et s'imposait ainsi comme Philippe de France, qui est devenu Philippe V d'Espagne, roi d'Espagne, s'installe sur le trône, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des Bourboux qui sont dans la famille royale espagnole. Ils descendent de l'U14. Voilà, donc pour résumer, et donc ça se conclut par la paix d'Utrecht, donc la paix d'Utrecht, du coup, entre l'Espagne et le Portugal. Donc, oui, il y a les trétés d'Utrecht qui mettent fin à la guerre de succession d'Espagne, et sur mon corps, la guerre avec le Portugal qui se poursuivait, du coup, après. Après, il y a quoi ? Il y a un traité franco-américain, on a la bataille de léger pendant la guerre de Vendée, la bataille de San Domingo, qui est donc une bataille entre les Britanniques et une flotte française, donc c'était pendant les guerres napoléoniennes. Voilà, traité de Wet'en'Gui. C'est quoi ce traité de Wet'en'Gui ? Que je ne connais pas. 1840, dans la baie des îles de Nouvelle-Zélande. Et donc, en fait, oui, c'est avec les tribus maoris. Les tribus maoris, il y a un accord qui est donc signé à ce moment-là, qui fait, donc, la Nouvelle-Zélande devient au finalement une colonie britannique, c'est considéré comme l'acte de naissance de la Nouvelle-Zélande comme nation, puisqu'avant, c'est vrai que c'était différentes tribus, c'était par un pays. Et ça reste encore, aujourd'hui, quelque chose qui est discuté dans le fonctionnement de la Nouvelle-Zélande, du coup. Et par exemple, c'est un truc, c'est vrai que je connaissais assez peu la politique, enfin, l'histoire de la Nouvelle-Zélande, ça n'est pas forcément une histoire que je connais énormément. Je sais que c'était un des premiers, ou même le premier pays à accorder le droit de vote des femmes. Ça, je le sais, mais je n'en rappelle plus la date. Mais c'est vrai que ça, ils ont été très précurseurs là-dessus. La Nouvelle-Zélande, il rédigeait avec l'aide de James Busby, représentant britannique sur île, un traité qui fut traduit par le missionnaire Henry Williams, qui assure également la traduction orale du texte lors de ses lettres. Donc il faudra dire, parce que forcément, il parle de langues différentes. La souveraineté, ça reconnaît qu'à Nouvelle-Zélande, appartient au Royaume-Uni. Les chefs de tribus, on garde des prérogatives et des possessions immobilières, notamment les terres. Par contre, la couronne garde un droit de prévention sur les terres que les Maoris souhaitent vendre. Et les Maoris et les Suds-Britanniques sont vraiment traités à l'égalité. Et donc, il y a une différence entre la version anglaise et la version Maori. Et donc, il y a eu des différentes discussions et disputes, j'ai l'impression, sur l'application du traité, puisque chaque camp avait une application différente de ce que devait être le traité. Ok, je regarde juste s'il n'y a pas de commentaires. Il y a eu des gens qui m'écrivent. Non, ensuite, il y a quoi ? Une prévision de la constitution en 1848 avec un système de vote par trois classes qui sûrement favorise les classes les plus... Je crois que oui, c'est une histoire comme ça où les riches peuvent voter plus que les pauvres. L'Algérie et le Royaume-Arable. La Grèce est contrainte d'accruer la Crète. Le traité de Paris. Le traité de Paris est ratifié par le Sénat américain. Donc, c'est un traité par rapport à la guerre hispano-américaine. C'est ça, oui. Un traité entre l'Espagne et les États-Unis. Donc, il s'il y a à Paris. Donc, il y avait une guerre pour le Mexique, du coup. C'est une guerre pour le Mexique, là, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui... Donc, elle perd ce qui lui restait des terres, du coup, en Amérique. Elle avait perdu beaucoup. Elle avait perdu une grande partie de l'Amérique du Sud à l'époque quand l'Espagne a été occupée par Napoléon. Ils en avaient profité en Amérique du Sud pour prendre leur indépendance du fait que le pouvoir royal en Espagne était très affaibli. Il en restait quelques terres. Mais, du coup, avec les États-Unis, ils vont perdre une partie de ces terres-là. Et, du coup, c'est la fin quasi-point de l'Empire colonial espagnol. Luxembourg. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1919. 1919, c'est une période où il y a beaucoup de pays qui ont le droit de vote des femmes puisqu'il y a l'Angleterre, également. Même si, au début, c'est un droit de vote limité pour les femmes. Ça nous est à 1928. Enfin, dans les années 20. Fin des années 20, ça devient un droit de vote total pour les femmes. Mais, d'abord, c'était partiel. La France, nous, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale. 6 février. Oui, les émottes antirépublicaines du 6 février 1934. Oui, ça, oui, on est dans le cadre. Il y a un scandale qui touche la République. Une affaire de gros sous. Je n'ai plus les détails en tête de cette affaire. Mais, de l'instant, ça fait scandale. Il y a aussi une personne impliquée qui se suicide. Donc, ça aussi, ça lui montre sa suspicion. Et donc, tu as des mouvements d'ancien Matan, ainsi que des ligues d'extrême droite qui appellent à manifester à Paris pour demander à l'émission du gouvernement, pour demander. Et pour beaucoup, ils veulent la chute de la République. Il y a l'Action Française, par exemple, qui est monarchiste. Et durant ces événements, une partie des ligues vont tenter de prendre d'assaut l'Assemblée Nationale. Ils vont être poussés. Et ça va apparaître comme l'exemple qu'il y avait à risque de coup d'État fasciste en France. Et ça va motiver les forces de gauche. D'abord, le PCF et la SFIO qui vont organiser une manifestation commune. Enfin, d'abord, c'était deux manifestations le même jour en même temps, mais pas communes, mais qui vont se réunir contre le fascisme. Ils vont commencer donc à discuter pour s'allier, étendre cette alliance au parti radical. Et c'est ainsi que le Front Populaire va voir le jour. C'est également... C'est pas le... C'est une rupture, parce que le PCF jusqu'à là était une stratégie de classe contre classe. C'est-à-dire refuser toute alliance avec la SFIO et le parti radical qui à ses yeux étaient des partis bourgeois. La SFIO était qualifiée de parti social-fasciste. Donc voilà, on n'était pas sur des termes très amicaux entre les deux. Ça va... Ça va donc s'arrêter là, par l'alliance. Et c'est aussi impulsé par le fait que l'URSS a peur de la montée du nazisme. L'Allemagne nazie, c'est un danger pour elle, parce qu'Hitler ne cache pas à la fois sa haine du communisme et sa volonté de s'étendre à l'Est, sa haine des Slaves. Donc, elle voit une menace. Il lui faut des alliés à l'URSS. Et pour ça, il vaut mieux améliorer ses relations avec les pays de l'Ouest, les pays pour les puissances bourgeois. Et aussi, du coup, avoir des partis communistes qui aident à ça et qui soutiennent des gouvernements qui soient un peu moins hostiles. Donc, c'est ainsi qu'il va booster les partis communistes en France, en Espagne aussi, à chercher plus d'alliances. Donc, ces deux éléments vont conduire à l'écration du Front Populaire. Ce qui est comme en sorte que sur le 6 février 1934, la majorité des participants dans la marche ne souhaitaient pas participer aux affrontements. Par exemple, les Croix de Feu, qui était la principale organisation à y participer, menée par les colonnes de la Roque, il a été apparu pour beaucoup comme étant l'avatar du fascisme en France. En réalité, les choses sont bien plus compliquées que ça. Et lui-même, du coup, n'a pas du tout appelé à tenter de marcher sur la Sionnationale. Il a clairement dit aux membres des Croix de Feu de ne pas y aller. Et il a toujours fait preuve d'un grand légalisme. C'était quelqu'un de la Seine droite avec des idées nationalistes, très conservatrices, de la xénophobie et même si lui, il n'a pas fait preuve vraiment de l'antisémitisme, sauf au début des années 1940 où il a pu avoir des propos antisémites et sinon, lui, il n'en tenait pas vraiment. Par contre, il y en avait dans son parti. Mais à aucun moment, il n'a souhaité, en tout cas affiché, il a souhaité de renverser la République. Son régime idéal se rapprochait plus de ce qu'a fait De Gaulle que de ce qu'a fait Mussolini, c'est-à-dire un pouvoir exécutif fort, ce qui était en rupture avec ce qu'il y avait dans la Troisième République, c'est-à-dire un régime parlementaire. Et sur le plan de plus des sociétés économiques, tout ça, on était plus sur un nationalisme catholique, conservateur que sur un projet vraiment fasciste, nationaliste, révolutionnaire avec l'idée de l'homme nouveau, par exemple, tout ça. Voilà, ce n'était pas vraiment dans l'idée de la Roque même s'il y avait des points communs sur l'aspect conservateur et nationaliste. une certaine génération des soldats, mais par contre, moins belliqueux que l'était le fascisme ou le nazisme qui avait besoin de la guerre. En France, on était moins pour ces mouvements-là sur une idée d'extension territoriale de la France. C'était une différence avec du coup le fascisme. Ensuite, du coup, en 1934, 1934, 1934, 1935, le Congrès des Soviets modifie la constitution de l'URSS. Je crois que c'est une modification de la constitution qui va encore renforcer le pouvoir de Staline de mémoire. 1941, Staline devient chef du gouvernement soviétique président du conseil des commissaires du peuple. Déjà lui, il avait tous les pouvoirs, mais disons que ça renforce encore une fois son pouvoir réel et son pouvoir symbolique. Symboliquement, il y avait toujours un chef du gouvernement qui n'était pas Staline, qui était juste secrétaire national du Parti communiste. Là, maintenant, on ne se cache même plus du fait que c'est lui qui dirige. 1945, Ezinheim, donc ça, c'est un camp, c'est un camp, ça ? Non, c'est une commune. Non, je suis bête, c'est une commune qui est libérée. Brasilla, qui est exécutée pour attirance avec l'ennemi, un jour, qui a été donc un collabo actif. 1951, l'armée canadienne entre aux campagnes en garde-garde de Corée. Ça, c'est une guerre, je n'ai pas du tout utilisé en parler dessus, mais c'est vraiment, c'est la guerre qui va aboutir à la séparation de la Corée en deux, Corée du Nord, Corée du Sud. Et du coup, les Etats-Unis et ses leurs alliés ont participé aux côtés du coup de la future Corée du Sud. Ensuite, en 1952, mort du roi Georges VI du Royaume-Uni et du coup, c'est sa fille Elisabeth, duchesse des Nimbours, qui le succède, et c'est Elisabeth II. Donc, depuis le 6 février 1952, c'est Elisabeth qui règne au terre. Donc, aujourd'hui, elle fête son 69e année de règne. Donc, on peut souhaiter un joyeux anniversaire de règne à Elisabeth II. Ensuite, on a quoi ? L'Assemblée Constitucion de Cachemire demande son attachement à l'Inde. Cachemire, oui, Cachemire, c'est compliqué, le Cachemire, entre le Pakistan et l'Inde et même la Chine, mais aussi, qui a ramené son grain de sel. c'est une région de l'Inde qui est très disputée. Là, j'aurais du mal à vous expliquer en détail tout ça à chaud, mais oui, c'est une région très disputée et ça fait suite à la partition des Indes en 1946, 1947, 1947, je crois. L'Inde obtient son indépendance, mais elle est séparée en deux pays, Pakistan et Inde. Pakistan pour les populations musulmanes, Inde pour les populations hindous, sauf que, dans l'effet, très peu de territoires sont à 100% musulmans ou à 100% hindous, donc il y a des populations déplacées et des territoires qui sont contestés. Et ce n'est toujours pas réglé aujourd'hui, les tensions entre le Pakistan et l'Inde sont toujours très fortes. En même année, le Soudan est accepté dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, et puis après, on arrive dans un événement récent, faculté de droit occupé en 1968, faculté de droit du sens politique et d'asthlétique, donc en 1968, des manifestations exudiantes, pas qu'en France, ça a lieu aussi en Italie, et je crois qu'il y a eu d'autres pays d'Europe. Il y a des années comme ça où il y a des mouvements sociaux un peu partout. Donc il y a 1848, du coup, pour... Ah oui, par contre, du coup, je n'ai plus la vidéo capture qui s'affiche. On ne me voit plus. Du coup, on ne me voit plus là, en fait. Depuis le début, je pensais qu'on... Est-ce que j'ai moyen de mettre ça en avant ? Au pire, ce n'est pas grave. Au pire, ce n'est pas grave. Au pire, c'est pas grave, ouais. Donc oui, il y a 1848 avec le printemps des peuples, mais du coup, il y a également cette année-là avec le 1848 des mouvements sociaux un peu partout en Europe. Donc vous voyez, mouvement étudiant en Italie. Attendez, je réponds juste à un truc et je... voilà. 1934, des ministres antiguantales s'occupent du quartier musulman de Beyrouth et réclament l'édition du président chrétien à Miguel Amel. Donc Beyrouth, il y a... Liban, Liban, ça j'avoue que je connais plusieurs du Liban, pareil, je sais que c'est créé en 1920, enfin que c'est un territoire français, comment ça s'appelle ? Ah, j'ai un trou de mémoire. c'est pas un protectorat, c'est... Il y a un nom particulier qui a été donné aux territoires comme la Syrie, Liban, qui ont été partagés entre la France et le Royaume-Uni à partir des anciennes terres de l'Empire Ottoman en 1919. Et du coup, le Liban, c'est pour ça qu'il y a aussi un fort lien entre le Liban et la France, parce que ça a été pendant un moment un territoire français. Et j'avoue que je connais assez peu son histoire. Donc pareil, ça c'est un truc... Mais en tout cas, c'est quand même à avoir des tensions entre musulmans et catholiques. Les tensions religieuses, c'est une grande tradition de l'humanité. De l'humanité dans son ensemble. Toujours du mal à s'entendre. Après, on a vraiment des éléments récents. On va peut-être beaucoup passer à culture et religion. Jules Ier était élu pape. Donc ça, c'est un... C'est Jules Ier en 337 en disant. En même temps, c'est un premier. Donc forcément, c'est les débuts des papes. Nés à Rome en 281 et morts dans la même ville en 352. Ça a été un évêque de Rome. Oui, à la base, le pape, c'est l'évêque de Rome. Qui à la base, n'était qu'un évêque parmi d'autres, juste un évêque un peu plus important parce qu'il dirigeait le principal évêché du monde. Mais ce n'était pas le chef incontesté de la chrétienté. Ça ne le deviendra du coup qu'à partir de... Enfin, à partir de chez lui quand, mais ça va être progressif. Il n'y a pas une date précise, mais progressivement, le pape s'impose comme le chef de la chrétienté enfin, l'évêque de Rome, du coup, c'est un poste comme le chef de la chrétienté et donc le pape. Donc, souvent, ils viennent de Rome à la base. Il est du coup considéré comme le 35e pape, mais forcément, comme je vous le dis, les premiers papes étaient surtout des évêques. Merci. La crise aérienne, oui, la crise aérienne, les aériens, c'est un courant du catholicisme, mais qui ne considéraient pas Jésus comme étant des sens divines. Donc, il y a l'autre partie nicéan qui est donc lui qui est opposé à ça. Donc, ça, c'est le courant chrétien qui s'est imposé aujourd'hui en étant le courant chrétien qu'on a aujourd'hui, issu du premier concile de Nicée c'est en 325, voilà, d'où son nom. Et là, voilà, joli tableau de l'évolution du christianisme. Alors, christianisme initial qui va d'abord se diviser du contre aériens et nicéens. Les aériens finissent par disparaître et d'autres courants qui apparaissent possiblement, les nestoriens qui vont vers les assyriens, les monophysites orthodoxes orientaux avec le concile de Chalcedouane qui donc les sépare. Les nestoriens eux s'est confi s'ils défait dans 431. On a ensuite le les monophysites qui s'en a dit les iconoclastes et policiens. Iconoclastes, du coup, c'est les gens qui étaient contre les images et contre les iconophiles et les iconoclastes de courants religieux avec les débats sur les représentations des images de saints, de personnalités religieuses, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire des images ? Est-ce qu'il faut vénérer les images ? Est-ce qu'il faut refuser les images ? Ou est-ce qu'on peut des images comme illustrations mais sans les vénérer ? Il y a eu des débats dans les différents courants religieux, que ce soit catholicisme, judaïsme aussi et islam avec l'histoire de la caricature de Mahomet par exemple qui est un exemple assez frappant malheureusement. Donc voilà, ça c'est les iconoclastes des policiers, j'avoue, je ne sais pas qui ils sont. Grand chiisme du 11ème siècle, oui, en 1053, de 1053, je crois que c'est ça. Je vais vérifier juste la date, mais non, c'est ça. Grand chiisme. En 1054, je suis tombé d'une année, 1054, 1054, oui, parce que ça a commencé en 1053 et ça a finit en 1054, voilà. Le mec avait 1053 à un moment. Donc ça, c'est séparation entre l'église orthodoxe et l'église catholique, ça c'était vraiment la plus grande séparation qu'il y a eu, puis après, il y a eu les cathares, les résicatares qui étaient des religieux qui ne suivaient par le dogme de l'église, qu'il y a eu la réforme protestante avec les différents protestants entre les luthériens, les calvinistes, les anglicans, et on voyait aujourd'hui, du coup, les anglicans, calvinistes, méthodistes, pantecôtistes, restaurationnistes, unitariens, baptistes, luthériens, anabaptistes et autres, parce qu'il y en a toujours plus. Il allait être un catholique mais également avec plusieurs courants, enfin, si les catholiques c'est ceux qui sont j'en sais, écoutez le pape, mais même là-dedans, il peut y avoir des divisions. Donc, voilà. Et donc, ça a commencé du coup avec cette tension à l'époque de Jules Ier entre les nicéens et les ariens, une longue histoire de disputes religieuses. Ensuite, en bas d'un coup, déjà en 1113, première de Tancredi, opéra de Gio Criacchino Rossini, donc un italien, bon, j'avoue que l'histoire de l'opéra, je ne m'y connais pas beaucoup. 1131, le pape Grégoire XVI, Grégoire XVI, il y a eu beaucoup de Grégoire, il y a certains noms de papes, ça tourne souvent autour des mêmes noms, et donc forcément, il y en a beaucoup, surtout en 2001. Donc, c'est un pape, lui, qui vient de Venise, nord de la République de Venise, beaucoup de papes étaient italiens. Beaucoup de papes étaient italiens, il y a eu des tensions, parfois aussi, sur les nationalités des papes. Il y a eu un chiisme aussi, du coup, en sein de l'église occidentale, au XIVe siècle, entre, d'un côté, des papes soutenus par la France, qui étaient à Avignon, et d'autres papes qui étaient plutôt soutenus par l'Italie. Il y a eu trois papes, donc, c'est une période un peu compliquée, il faudrait que je vous résume, peut-être un jour je vous en parlerai, mais c'est compliqué, ce genre de l'histoire. En tout cas, lui, c'est un pape italien, qui va, un pontificat conservateur, en même temps, le XIXe siècle, c'est la période où l'église est en conflit avec les républiques, les idées libérales, les idées des lumières, les républiques qui s'installent et qui tombent. Un exemple avec la France, le catholicisme avait toujours été du côté de la restauration monarchiste, ou du bonapartisme, il y a eu des alliances. Et très peu du côté d'archubliques pendant longtemps. Et ça a été également pareil à travers l'Europe. Donc, lui, il a été un pape qui s'est avéré assez conservateur sur ces questions-là. Donc, c'est un moine qui n'est pas un évêque. Et c'est du coup le dernier cas d'élection pontificale d'un ecclésiastique qui n'a pas l'autorité épistocale. épiscopale. Donc, le dernier qui n'était pas un évêque. Il fut consacré évêque de Rome. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les papes sont statutairement évêques de Rome. C'est-à-dire ce qu'ils étaient à la base avant d'être papes et ce qu'ils vont tous être par la suite de fait. Même quand ils ne sont pas du tout de Rome à la base. Et donc, ça se suit. En plus, on est juste après la révolution des Trois-Coreilles en France qui voit le renversement de Charles X qui était très conservateur, ultra-royaliste qui avait mis en place à nouveau des lois dures contre la lèse-majesté et le blasphème. Et donc, le Philippe qui était beaucoup plus libéral. Donc, ça peut être source de tension. Et donc, il va condamner. Par exemple, il y a des gens qui vont défendre l'idée d'un catholicisme libéral. Donc, plus ouvert aux nouvelles idées des Lumières. Et donc, lui, il va condamner ça. On voit, on est vraiment un arc-bouté sur vieille idée conservatrice. Il doit faire face à des problèmes politiques. Donc, ça, il y a des insurrections libérales également dans le stade d'église de l'Italie. Parce que les stades d'église, à l'époque, c'était beaucoup plus vaste que juste le Vatican et ce n'était pas publié que par des clercs. Il y avait des populations autres qui n'étaient pas toujours d'accord avec l'église. Donc, il n'y a plus à avoir des révoltes dans les états pontificaux. Et du coup, lui, il ne veut pas démocratiser le système avec les actions de conseil. Donc, lui, il s'attache à un pouvoir fort encore du pape sur les états pontificaux également. 5 spectateurs. Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes. N'hésitez pas à venir participer dans le chat. Je ferai un plaisir de discuter avec vous. Donc là, aujourd'hui, ce soir, du coup, à la base, je voulais jouer à Civilization 4 mais pour une raison que j'ignore le jeu ne veut pas être en stream. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je me suis rabattu sur un plan B qui est donc un éphéméride du 6 février. Je suis sur la page de l'Otipédia du 6 février et on regarde un peu ce qui se passait. Il y a des éléments où je peux vous en raconter des choses parce que je connais des choses sur le sujet et d'autres où je ne connais pas grand-chose mais où on apprend ensemble. Certes, c'est qu'avec Wikipédia donc ce n'est pas des articles scientifiques mais la plupart des articles Wikipédia sont aujourd'hui assez fiables avec des sources. Il y a des sources. Là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de sources donc il faudra se méfier mais il y a quand même des notes et références avec bio, des biographies, l'encyclobésité logique, donc il y a quand même des choses et globalement, les dates d'événements dans la très grande majorité des cas les bonnes. Donc voilà. Ensuite, du coup, apparition du générique du film de la Marguerite qui s'est aujourd'hui encore de logo de Gaumont. Donc le logo de Gaumont est né il y a 117 ans. Donc joyeux anniversaire au logo de Gaumont. Ensuite, on a un nouveau un truc mouvement dada qui est un mouvement intellectuel, littéraire, artistique. j'avoue que je ne connais pas trop en histoire de l'art donc je ne savais pas trop vous en parler. J'ai une amie qui est bonne en histoire de l'art il faudrait que je lui propose pour un live histoire de l'art. Il faudrait que je lui propose si elle veut. 1922 puis 11 succède à Benoît XV au Vatican. Benoît XV qui est donc le... Donc il n'y a pas eu de Benoît entre 1922 et Benoît XVI. Voilà. Parce que c'était le monde 15 à 16. Et puis puis 11 qui était du coup le pape qui a été au pouvoir à l'époque de Mussolini. Et qui forcément a dû discuter avec Mussolini puisque l'estat politico c'est au milieu de l'Italie et donc du régime de Mussolini. Et donc il y a eu un concorde avec Mussolini qui a été discuté. Il a critiqué Hitler. Il a critiqué Hitler mais voilà. Mais le rôle de l'Église est assez critiqué sur cette période-là. Elle n'a pas été très clair forcément tout le temps. Vous voyez un long long article Wikipédia. Par exemple il refuse d'être à Rome quand Hitler le visite. Donc on est sur une opposition affichée quand même au nazisme mais voilà par rapport aux Mussolini il y a des beaucoup plus flous et critiques du communisme en sachant que forcément à l'époque le communisme était représenté au niveau international par l'URSS ce qui bon on va se mentir c'était pas le meilleur étendard pour les idées communistes puissent avoir on va pas se mentir ils sont toujours ils sont partis ce moment ils sont toujours marqués connectés ils sont toujours marqués en ligne donc je sais pas si mais oui il faudrait que je change mais le truc c'est que si je change après tout va se voir mais oui il faut que j'apprenne à mieux gérer les intitulés de trucs sur sur Twitch parce que forcément j'ai pas toujours mon truc affiché du coup donc oui comme je disais l'anticommunisme était fort et vous pouvez se justifier vu le contexte il faut avouer donc voilà il a fait il a eu beaucoup de choses il a été il a été pas pendant une période quand même très très chargée donc forcément il a sûrement dû faire beaucoup de choses en 1927 un violoniste prodige alors âgé 10 ans se produit pour la fois à Paris qui est un violoniste de 10 ans qui va se produire à Paris je ne connais pas du tout Paris ça se trouve il est très connu mais je ne le connais pas en 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 violoniste il est quand même un des plus grands violonistes du XXe siècle donc en plus voilà il a commencé à 10 ans et c'est un grand grand violoniste qui est mort à 82 ans en 1999 et j'avoue je ne le connais absolument pas donc voilà le Yehudi Minni donc voilà si vous ne saviez pas voilà c'est lui est un grand violoniste qui a se produit après une fois à 10 ans et si vous vous intéressez à la musique et que vous ne connaissez pas je vous invite à vous renseigner sur lui sur plein de choses intéressantes dans une longue vie tragédie lyrique en 1959 et après on arrive aux événements récents ensuite niveau science la pile électrique à base de cuivre et de zinc qui est inventée par Alexandre Volta en 1800 6 février 1800 et du coup oui Alan Shepard qui va jouer au golf qui va jouer au golf parce qu'il en reçoit et tu me diras voilà un mec joue au golf 6 février 1971 qu'est-ce qu'on en a à faire sauf qu'il le fait sur la lune et là d'un coup ça devient beaucoup beaucoup plus classe jouer au golf sur la lune c'est ah bah oui ils sont repartis ils sont repartis les personnes ils ne sont pas restés jouer au golf sur la lune c'est plutôt classe il faut avouer ensuite économie et société effondrement du petit pont en Paris suite à une crue donc voilà il y a eu les villes les ponts qu'on voit aujourd'hui dans les villes il y en a eu d'autres avant souvent qui ont été détruits soit détruits parce qu'ils étaient annulés soit détruits par un événement catastrophique soit remplacés par un pont plus solide plus grand capable de bête d'être plus en mesure de satisfaire les attentes et les besoins d'une ville en pont surtout avec des véhicules purs par exemple l'union vélocypédique française qui est donc l'ancêtre de la fédération française du cyclisme qui a été fondée le 6 février 1881 et donc techniquement ça fait en mai 140 ans qu'il y a une association de vélos nationale en France 1921 début du travaux du chemin de fer de Congo océan relié à l'Afrique centrale à l'océan atlantique une explosion pour l'usine Renault qui fait 8 morts étant de ses blessés dans la longue histoire des accidents industriels et des victimes ouvrières donc ça ça va de la catastrophe de Courrière en 1906 jusqu'à ça et avec des catastrophes aussi avant Courrière clairement Courrière aussi mais Courrière a été la plus meurtrière en France donc forcément très connue et plus meurtrière au monde je crois aussi au monde en tout cas vraiment dans le top au niveau mondial il y a une manifestation en 1956 en février pour l'entrée d'une étudiante noire à l'université en Alabama l'Alabama un des états du sud qui était très ségrégationniste donc là-bas qu'une étudiante noire dans les années 50 ça a passé pas du tout pas du tout du tout du tout ça c'est clair Munich l'avion transporté de Manchester s'écrase 21 morts bon ben voilà on a dû à l'équipe de foot de Manchester ça a l'équipe de rugby qui s'est écrasée en Argentine au Chir enfin dans les montagnes là-bas et qui a dû survivre jusqu'à l'arrivée des secours les survivants sur écume ils ont dû manger des cadavres humains parce qu'ils avaient rien à trop manger voilà c'est 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 les activités en avion c'est très rare et on a globalement c'est un mode de de transport qui est quand même assez sûr parce que les chances d'en mourir sont minimes mais il y a parfois forcément sur le nombre d'avions qui volent il y a toujours des drames donc ça en est un ça en est un ça en est un un tunnel ferroviaire sous la manche qui est le projet est lancé du coup en 1964 le 6 ferroviaire 1964 état de catastrophe naturelle en 1995 c'est des inondations ah l'année de ma naissance j'avais à ce moment là j'avais j'avais 16 jours j'avais 16 jours lorsque mes 2700 communes ont été déclarées en état de catastrophe naturelle celui-là des inondations voilà et maintenant j'avoue que je ne m'en souviens pas mais en même temps à cet âge là c'est normal après voilà pareil on arrive dans les éléments très récents voilà ensuite on va passer aux naissances on va passer aux naissances Dego empereur du Japon 60ème empereur du Japon sachant que les premiers empereurs du Japon officiellement n'ont pas vraiment hésité enfin c'est les premiers empereurs du Japon on arrive dans le mélange de la vérité et des mythes donc on est probablement dans des figures mythologiques plus que dans des figures ayant vraiment hésité mais en tout cas voilà il y a eu il y a eu excusez-moi il y a eu on était déjà du coup au 60ème empereur officiel mais pareil l'histoire du Japon enfin voilà je sais certaines choses mais je ne sais pas du tout ce que c'est encore à fait on va voir s'il a fait des choses est-ce qu'il a fait des choses particulières donc la Rénais 890 730 donc vraiment un Rénais 3 3 ans et plusieurs aires avec lui c'est vrai que le système d'air au Japon est un et il y a je ne sais plus quand il fonctionne le système d'air mais voilà il y a l'air il y a eu énormément d'air au Japon d'air différentes on peut dire qu'il ne manque pas d'air voilà une chose d'histoire pas de l'humour excusez-moi donc à ce moment-là le pouvoir du Japon ne dépend pas d'un empereur mais du clan Fujiwara non intérêt donc il monte il pervient à régner par lui-même il va réussir à régner par lui-même mais il est fini mais finalement il finit par être il va tenter de régner sans subir l'influence des Fujiwara mais sans trop de succès au long terme et c'est Suzaku qui va lui succéder il faudrait vraiment un genre de mentionner sur l'histoire du Japon il y a tellement de l'histoire des différents pays on est très centré au niveau des études et au niveau de l'histoire grand public sur l'histoire française ou l'histoire occidentale mais l'histoire de l'autre pays est tout aussi riche et en fait il y a des dizaines d'histoires comme ça à connaître et en réalité on n'a jamais le temps de tout connaître ou alors il ne faut vraiment passer la vie à faire que ça mais il y a toujours des nouvelles choses à apprendre toujours des domaines sur lesquels on ne se connaîtra pas et c'est vrai que il y a plein de domaines où il y a plein de domaines que je maîtrise et plein de domaines j'en ai encore plus malheureusement j'ai peu de connaissances dessus c'est un côté à la fois tu dis tu as toujours des trucs à apprendre donc c'est intéressant mais d'un autre côté c'est aussi un peu frustrant parce que tu dis je n'aurais jamais fini d'apprendre des choses enfin c'est bien de ne jamais avoir fini d'apprendre des choses mais voilà je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire si vous comprenez mais voilà ensuite Sipion Delferro un mathématicien italien qu'est-ce qu'il nous a calculé ce mathématicien le premier état de résolution d'équations du troisième degré sans termes quadritiques sans termes quadritiques je ne sais pas ce que veut dire ça mais l'équation du troisième degré c'est l'équation d'équations à la trois inconnues c'est ça ? oui c'est AX, BX, CX plus D donc quatre inconnues même du coup puisqu'il y a A, B, C, D ouais d'accord oui c'est ça oui parce que s'il n'y a qu'une seule inconnue il n'y a plus d'inconnues au final oui c'est forcément donc il y a quatre inconnues je sûrement suis est-ce que j'ai fait ça ? non moi j'ai fait que jusqu'au second degré je ne crois pas avoir fait moi j'ai fait du AX carré plus BX carré un peu le BX plus C j'ai pas fait peut-être à la fac en maths je ne sais plus mais en quoi ce qu'on faisait en fac de but en maths c'était pas très poussé donc je ne crois pas donc je crois que je n'ai jamais travaillé là-dessus j'ai fait juste hop n'hésitez pas les gens qui passent à commenter je serais ravi de discuter avec vous germano lyonnais marchand germano lyonnais philanthrope rattaché à l'histoire de la ville de Lyon est-ce qu'il y a des lyonnais parmi nous ? est-ce qu'il y a des lyonnais ? je sais qu'il y a un un des personnes avec qui j'ai joué à Minecraft la dernière fois était de Lyon Philippe Poutou le pseudo Philippe Poutou Blanquefort enfin Bordeaux Blanquefort mais par contre celui qui a le pseudo Philippe Poutou sur Minecraft lui est de Lyon qu'est-ce qu'il a fait ? donc il y a une statue voilà donc ça serait un le riche le riche Johan K. Berger qui serait dans Nuremberg le 6 février 1835 notable de Berne et de Genève donc en fait il était donc pas mal de villes différentes mais c'est parce que oui d'ailleurs Lyon est une importante ville commerciale à l'époque il y a le run qui passe ça aide donc il serait probablement arrivé là comme ça mais j'aimerais que les sources soient contradictoires enfin voilà mais de toute façon on est sur une époque où on a souvent des cadres de sources assez contradictoires sur différentes personnes donc c'est pas nouveau donc on a un religieux Inde de Grande-Bretagne reine d'Angleterre donc il y a une reine d'Angleterre d'Ecosse et d'Irlande qui était donc oui aussi reine d'Ecosse mais donc oui Jacques II Jacques VII était le premier roi qui était roi des deux en même temps c'était pas le premier au final à l'être mais c'est son successeur Anne de Grande-Bretagne Anne de Grande-Bretagne oui non c'est la successe non oui elle succède je suis bête elle succède à Jacques II parce que je me suis laissé avoir la date la date de naissance forcément est née avant que Jacques II monte sur le trône Jacques II j'accepte mais elle est sa fille donc du coup forcément elle est aussi reine d'Eugleterre d'Ecosse et du coup de Lianne aussi qui était soumise à la Grande-Bretagne à l'époque oui voilà donc Nicolas Bernoulli donc un mathématicien donc c'est le fils de l'autre Bernoulli qui était aussi mathématicien une famille de mathématiciens qu'est-ce qu'il a fait le Nicolas le petit Nicolas donc fils de Jean Bernoulli et frère de Jacques Bernoulli qui était aussi mathématicien mathématicien, physicien oui donc ils sont tous des maths dans la famille les courbes les équations différentielles les probabilités et à la dynamique des fluides et il a été ami de Euler qui est aussi un mathématicien un physicien Patrick Bruxelles Daniel Olivier après voilà on est sur des personnes qui ne sont pas forcément marquées enfin qui sont forcément très connues même s'ils ont tous fait des choses enfin voilà des empereurs de rennes mais c'est vrai que ce n'est pas les plus connus il y a tellement d'empereurs de rennes à travers l'histoire qu'on ne peut pas tous les connaître Gustave Burger Burger est-ce qu'il mangeait des burgers président du syndicat de l'util culture d'Asia donc il était plus dans le vin que dans le burger député du Haut-Rhin de républicains de gauche donc républicains de gauche qui comme leur nom l'indique était de droite ouais c'est contradictoire donc ces républicains de gauche c'est un courant issu issu des républicains modérés ou républicains opportunistes du début de la troisième république qui à l'époque était plutôt de centre gauche mais qui avec le décalage des forces politiques vu qu'ils sont progressivement été poussés à droite avec l'émergence des socialistes et puis la suite des communistes et du coup les radicaux qui étaient à la base d'extrême gauche sont devenus de la gauche modérée et les républicains opportunistes sont devenus le centre droit juste le fait que du coup ils préféraient ils ont ce qui a joué aussi sur le fait qu'ils ont passé à droite c'est que une partie des catholiques se sont ralliées c'est à l'époque de Léon XIII le pape Léon XIII qui a appelé les catholiques à se rallier à la république du coup il y a eu des mouvements catholiques républicains qui se sont formés et du coup ça a fait des alliés potentiels aux républicains opportunistes à leur droite avant ils n'en avaient pas parce que tout ce qu'ils avaient à leur droite c'était des monarchistes ou des bonapartistes et ça c'était pas envisageable de s'allier avec eux et d'un coup il y avait des républicains conservateurs avec qui ils s'alliaient plutôt que s'alliaient avec les radicaux qui de leur côté s'alliaient parfois avec les socialistes et donc du coup ça a poussé les républicains modérés à s'intégrer plus dans un système d'alliance à droite que dans un système d'alliance à gauche j'ai fait une vidéo sur le sujet et du coup comme je suis en capture d'écran totale je ne vais pas aller vous la chercher pour la mettre en commentaire ça y est si tu m'entends est-ce que tu peux aller sur la chaîne YouTube de Pouilles sur ta bande aller chercher la vidéo comment un mouvement politique passe à droite exemple historique et la mettre en commentaire s'il te plaît ça serait génial de ta part ce serait génial ce serait génial voilà et donc chevalier d'honneur et officier de l'héritage à école en même temps il a présidé un syndicat de l'héticulture d'Alsace donc j'ai envie de dire c'est logique c'est logique c'est logique ensuite un peintre un dessinateur actrice française acteur américain pianiste chilien une politique polonais qui a été il a été chef de la République du coup populaire de Pologne donc du coup à l'époque où la Pologne était dans le dans le n'était pas dans l'URSS mais qui était dans les blocs de l'Est c'était un des pays du coup un des pays soviétiques allié à l'URSS plus soumise qu'allié en réalité comme normalement mais voilà donc Ronald Reagan président des Etats-Unis qui a été acteur et qui est devenu président républicain très libéral sur le plan économique assez conservateur sur le plan de société donc président de 81-89 élu aux présidentielles de 81-84 mais comme l'inversiture a toujours lieu le janvier de l'année suivante il faisait des scores très importants à lui il faisait des gros scores je vais vous montrer les élections élections Etats-Unis 1980 il faisait il écrasait les démocrates et il gagnait la Californie ça ne me paraît sûr pendant aujourd'hui que l'UGEN gagnait la Californie mais la Californie redit le titre comment un mouvement politique passe à droite exemple historique le titre exact je ne m'en rappelle plus exactement mais c'est une vidéo que j'ai sortie il y a quasiment un an en miniature il y a deux personnes avec un titre écrit en vert passage à droite pour une interrogation voilà si tu la trouves pas c'est pas grave mais ça serait ça serait cool mais voilà c'est pas grave donc Californie à l'époque a eu des élus républicains donc Ronald Reagan Arnold Schwarzenegger qui est un républicain assez modéré et très écolo ce qui est très particulier chez les républicains et aussi un acteur Californie il y a Hollywood à Californie donc les acteurs ça peut être populaire donc on voit élection il y a eu le parti libertarien qui était déjà présent qui fait 1,06 John Anderson candidat indépendant qui était indépendant mais du coup parce que parfois il y a des candidats indépendants qui font souvent des faibles scores et parfois ils percent un peu 6% aux Etats-Unis pour un indépendant c'est percé c'est faire une percée voilà merci 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 beaucoup voilà donc si vous êtes dans le chat vous êtes là vous pouvez cliquer sur la vidéo ou juste enfin regarder après mais voilà c'est par rapport à ce que j'ai parlé j'espère que c'est le bon lien aussi et donc c'est un ancien républicain donc en plus il avait un dissident républicain face à lui et malgré tout il fait 51 presque 51% 50-75 contre 41% pour le démocrate jim carter qui donc qui était président sortant mais mais voilà il est écrasé et au niveau de la carte vous voyez voilà c'est oui donc sa charge californie qui vote du coup républicain parce qu'il était de californie Reagan donc en plus importation locale et rare état qui vote démocrate à Minnesota oui ça c'est le Minnesota Massage vous savez le Minnesota ah chaque fois j'ai un doute bon ça Massage c'était là donc ça c'est le Minnesota voilà c'est le Minnesota la Virginie Occidentale Minnesota vote plutôt démocrate historiquement de moins en moins mais aussi Virginie Occidentale qui est un état aujourd'hui qui est un bastion républicain enfin c'est un peu particulier parce qu'il y a encore des élus démocrates ce qu'il faut savoir Virginie Occidentale c'est un état où la principale activité économique c'est le charbot donc autant vous dire que quand on vient de leur parler de transition écologie de énergie renouvelable et d'arrêter le charbon ça passe pas du tout c'est des ouvriers qui sont forcément qui sont favoris à des mesures sociales et qui pourraient être tentés par les démocrates mais le problème du charbon fait qu'ils votent pour les climato-sceptiques qui sont nombreux au parti républicain Trump en premier donc voilà mais à l'époque ça votait démocrate parce que les démocrates n'étaient pas engagés sur l'écologie la Géorgie qui à l'époque votait encore démocrate et qui est en train de retourner chez le démocrate après être passé républicaine et du coup le rôde à Iceland et Washington DC qui a toujours voté démocrate quasiment ça c'est Washington DC c'est démocrate depuis une éternité puis Hawaï aussi c'est un peu pareil voilà et il me semble qu'en 84 elle a fait encore mieux en 1984 puisqu'il n'y avait pas de décision entre celui-ci 58,8 40,6 et là il reste quoi que Washington DC et le Minnesota Géorgie et Virginie Moxie ont basculé Hawaï aussi c'est une raclée c'est une raclée si vous voulez un jour on pourrait faire un live où on observe les élections anciennes de France et via des élections législatives de la 3ème République je ne sais pas si il n'y a qu'au moins que ça intéresse vu qu'il suis un passionné de politique un peu hardcore ou si ça peut intéresser d'autres personnes bon il n'y a pas grand monde de toute façon mais je le demanderai peut-être un jour du coup voilà donc Ronald Reagan né en 1911 qui est mort aujourd'hui mais qui est mort en 2004 donc à 93 ans bien vécu quand même bien vécu quand même et qui du coup aujourd'hui aurait 110 ans voilà Eva Braun maîtresse d'Hitler qui va l'épouser juste avant leur suicide commun le 30 avril 1945 Eva Braun qui est de travailler pour le photographe du parti nazi c'est comme ça qu'elle a montré Hitler et elle a été subjuguée semble-t-il par cette voilà maintenant elle était sympathisant de nazi donc forcément quand t'es sympathisant de mouvement politique et que t'as le le chef du parti qui est là t'es toujours un peu subjugué de toute façon donc si en plus il se montre sensible à toi c'est sûr que voilà c'est juste malheureux que ce soit Adolf Hitler et que ça soit que ça a été une nazi on a quoi des réalisateurs actrices avocats industriels Roger Rocher ah oui d'accord lui Roger Rocher il y a juste une syllabe qui change en fait c'est les dirigeants de football de football ça c'est quoi c'est Saint-Etienne ah Saint-Etienne est-ce qu'il y a des gens de Saint-Etienne qui nous regardent si oui vous pouvez vous signaler en commentaire que ce soit du live ou de la redisputation fusion ah une nouvelle personne Olivier Millette 123456 qui nous a suivi merci à Olivier merci Olivier donc vous diriez je dirais il y a donc le Saint-Etienne donc voilà les gens de Saint-Etienne si vous regardez cette vidéo vous pouvez vous manifester en commentaire et déjà professionnel de sport patron le plus sportif de France par le quotidien l'équipe et bravo 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 voilà voilà mal de Georgie après voilà on arrive par exemple à une personnalité très récente Bob Marley Bob Marley aussi qui est du coup né en 1945 le 6 février 1945 chanteur jamaïcain de reggae qui est mort en 1980 du coup à l'âge de 36 ans mort jeune ouais Bob Marley il n'a pas il n'a plus eu le milieu euh là je pense à un américain footballeur brésilien voilà O'Neill Jean-Patrick O'Neill Jacques O'Neill c'est Jacques O'Neill de l'antiterrorisme ah bah oui Jacques O'Neill je pense que je pense qu'il serait efficace face au face au terroriste référence à Star Wars Star Wars Star Wars je faisais déjà de référence mais je dis de la merde c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial j'essaie d'avoir l'air cultivé mais ça marche pas du tout voilà et là on est vraiment une personne intéressante et je ne suis pas marqué en même temps je ne suis pas bien c'est fou et non les décès les décès on va finir par les décès et puis ensuite on pourra finir ce live on pourra finir ce live tranquillement alors là un musicien flamand un botaniste un roi d'Angleterre Charles II d'Angleterre ah bah oui bah oui logiquement c'est logique que si Jacques II Jacques VII devient roi à la 6 février c'est que son prédécesseur est mort d'ailleurs sa fille est née du coup du coup il est venu roi lors d'anniversaire de sa fille ah c'est sympa comme cadeau quand ton père devient roi donc tu deviens t'es gigant princesse héritière du trône ah c'est sympa ça sympa c'est quand que je deviens prince pour mon anniversaire moi théologien entomologiste prince héritier du duché de Saxe Cobourg-Gotha donc ça c'est sûrement un des duchés allemands c'est ça voilà de l'empire allemand parce que durant l'empire allemand il y avait encore l'ancienne la noblesse germanique des différents états de l'ancien c'est l'empire germanique qui existait peintre Marie-Christine de Triche reine d'Espagne veuve du roi Alfonso XII Robert Brasillac du coup oui mais forcément s'il a été exécuté ce jour là il est mort ce jour là ça paraît logique Georges VI du coup comme on l'a dit voilà militaire en petit cliquin voilà pas qu'on monte enfin si des gens mais des gens qu'on a déjà vu des gens morts c'est des rois et forcément la mort des rois ça veut dire un nouveau roi qui arrive au pouvoir et donc c'est un événement voilà et oui qu'est-ce qu'il y a comme célébration ce jour là Journée internationale contre l'excision oui c'est plutôt mieux en effet Journée nationale Samy marquée par la date du premier congrès Samy ça doit être un peuple c'est une langue c'est une langue phino-hougrienne par la date 35 000 personnes et en Laponie voilà donc c'est c'est la langue des Lapon de la région de la Laponie donc du coup une région qui couvre comme vous pouvez le voir une partie de la Finlande Norvège Suède et une partie également du nord de la Russie voilà parce que vous vous demandez où est-il la Laponie c'est là où il y a le Père Noël également Journée de Ronald Reagan adoptée en Californie comme vous le voyez il était de homme politique californien avant d'être président mais voilà il était en Californie et donc voilà ce date de naissance c'est Journée de Ronald Reagan Journée de Bonne Marée également en Jamaïque c'est logique et la Nouvelle-Zélande c'est la fête nationale les jours fériés bah oui pour du coup célébrer le traité de 1840 qui donne techniquement naissance du coup à la nation de Nouvelle-Zélande ensuite on a quoi les Saints Saint-Armand il y aura une liste de Saint donc si vous appelez d'un de ces noms là et bien lorsque je faisais ce live c'était votre fête du coup quand vous verrez la rediffusion ou pas mais voilà c'était votre fête donc joyeuse fête aux Armand aux Armand aux André aux Antôliens aux Antôliens je veux dire aux Dorothée aux Faustas aux Innes aux Jacques aux Juliens aux Meldardact aux Rélin et aux Vastes voilà voilà et il y a aussi d'autres pour les églises ce qu'il y a de temps Saint des églises ah voilà ceux qui sont saints aussi bien des catholiques et des orthodoxes si vous vous intéressez qu'ils ne sont que catholiques il y a Guérin de Palélé Strina Idelgonde Jean-Sohan de Goto Marie-Thérèse Bonzel Mathieu Correa Maga Lannès et Paul Micky et les saints des églises orthodoxes Dorothée de Cachin Pfotios et Tite si vous êtes orthodoxes voilà et du coup les prénoms du jour sont les Gaston les Amand les Dorothée les Guérins et les Warren voilà et on a aussi des dictons Baiser grand vent de la Sainte Armand font mal au fourmont dicton de la Touraine et de l'Organais ah c'est un dicton de la région Baiser grand vent à la Sainte Armand font mal au fourmont ok donc c'est siable du grand vent cette date là c'est pas très bon pour l'agriculture à la Sainte Dorothée la plus forte neigée à la Sainte Gaston surveille les bourgeons et à la Sainte Gaston bien souvent le temps n'est pas bon en même temps on est début février c'est pas dans les périodes où il fait le plus beau et on est le 17ème jour du signe astrologique du Verseau voilà voilà écoutez j'ai fait le tour j'ai fait le tour j'ai fait le tour ça nous a pris quoi une heure voilà après il y a sûrement des jours où il y a des choses plus intéressantes à dire enfin plus de choses à dire puis d'autres jours où il n'y a pas grand chose et puis voilà donc c'était la première soirée éphéméride peut-être que j'en referai d'autres à l'occasion si ça vous intéresse c'est terminé pour cette fois là j'essaierai à nouveau de faire fonctionner le jeu écoutez avant de nous quitter je vais dès que vous activez le capture d'écran voilà et on va tenter voilà et je vais tenter donc là je vais faire des tests quelques tests techniques pendant 5-10 minutes encore et puis après je couperai le live donc vous pouvez rester vous pouvez vous pouvez rester si vous avez des questions des choses à dire et puis sinon puis sinon je vais juste retenter de faire fonctionner le jeu enfin la capture du jeu pour une prochaine fois et puis sinon on se retrouve demain à 14h du coup pour analyser l'article d'Élisée Reclue géographe imitant anarchiste donc c'est un article où il parle du coup de l'impact de l'homme sur la nature globalement est-ce que donc d'une certaine part il y a une part d'écologie dedans même si voilà il n'utilisait pas le terme écologie qui était encore assez forcément un peu anachronique on va dire mais voilà ok mais voilà donc c'est un article assez intéressant donc nous en parlerons nous en parlerons demain 14h et sinon c'est dans l'ensemble du prochain 18h-20h Among Us avec d'autres donc histoire en jeu télé crayon et d'autres qui font plutôt juste du stream alors qu'histoire en jeu et télé crayon c'est également du coup des youtubeurs voilà et donc en gros temps je vais retenter d'enregistrer game mais capture de jeu ajouter la source game capture ajouter la source et ça me met recherche jeu en cours attends ah non non je pensais avoir trouvé pourquoi ça ne marchait pas mais mais non ça n'a pas l'air de pour autant de marcher je vais essayer de paramétrer encore ça je pensais avoir trouvé mais non 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 pourtant je vais capture et civilisation ça devrait marcher là non je sais pas logiquement après il faut dire que le jeu n'est pas encore affiché peut-être pour ça que le jeu Merci.